le quadrilatère a b c d est un par le gramme de centre eau bien dans chaque cas donner la mesure demandée en justifiant la réponse à l'aide d'une des propriétés du par le gramme à eau que la mesure de ap 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 au cbery le centre des banquins il est bien d'intersection des diagonales et qu'est ce qu'on connaît à propos du diagonal dans par le gramme là elles se coupent à leur milieu ça veut dire que O est le milieu de AC et de BD, mais OC mesure 1,9 cm, donc AO, pareil. AO, 1,9 cm. Bien, CD, 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 c'est un côté du palogramme. Qu'est-ce qu'on sait dans un palogramme? Que les côtés opposés sont égaux. Alors, CD égale AB et AB égale 4. CD vaut donc 4 cm. DCB, 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 c'est cet angle-là. Angle inconnu, angle connu, 110 degrés. Ces deux angles sont des angles opposés. Et qu'est-ce qu'on sait des angles opposés? Dans un palogramme, ils sont égaux, ou de même mesure, si vous voulez. Donc, DCB mesure aujourd'hui 110 degrés. Et ADC, 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 c'est celui-ci. Alors, ADC, il est consécutif avec DAB, autrement dit, un à côté de l'autre. Les angles consécutifs sont supplémentaires. La somme est de 180 degrés. 180 degrés moins 110 degrés égale 70 degrés. ADC vaut 70 degrés. 1,2,3,2,3,4,4,4,4,5,つ.